Salut, c'est Francis Récap. Aujourd'hui, on récapitule les élections européennes. Yes, j'ai envie de crever. Les élections européennes, c'est des élections qu'on lui a en Europe et qui intéressent environ 14 personnes sur Terre. Elles servent à élire des députés européens, des gens qui ont globalement l'air de détester les jeux de société. Salut, c'est Stéphane Bijoux et je hais le Catane. Bonjour, c'est Nicolas Bay et je déteste les Arabes, le Uno. Alors, est-ce que les élections européennes, c'est important ? Est-ce que c'est pas important ? Est-ce que je préfère regarder un débat entre Jordan Bardella et Gabriel Attal ou plutôt manger mon caca et le ré-expulser et remanger ce même caca et ensuite le re-cacater et ensuite créer une émission qui s'appellerait Crot Once ? Bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Crot Jandy et bienvenue dans Crot Once, l'émission où je pose des questions avec du caca à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Gérald Darmanin, auteur de SMS. Tu connais le concept, Gérald ? Euh, je connais. L'Union européenne est une entité politique assez unique dans le monde qui regroupe 27 pays totalement différents. Ils se sont dit un jour, et si les copains, on se rassemblait collectivement afin de bâtir un monde en paix et un monde dans lequel le flou se coule à flot grâce à un marché commun. Mais surtout, de faire la paix. Pour organiser cette union dans le but de mieux faire le flou, les créateurs de l'Union européenne ont inventé plusieurs institutions parmi lesquelles on trouve la Commission européenne qui rassemble des gens qui inventent des lois, le Parlement européen qui rassemble des gens qui valident ou pas les lois de la Commission européenne et l'Eurovision qui rassemble des gens qui enfreignent des lois vestimentaires la plupart du temps. Le Parlement européen est donc une institution majeure puisqu'elle détient le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de fabriquer des lois. Or, les lois européennes, c'est vachement important, notamment parce qu'elles ont un pouvoir supérieur aux simples lois des simples pays. En effet, quand on adhère à l'Union européenne, eh bien, on accepte de céder une partie de ses pouvoirs. Et parmi les pouvoirs qu'on donne à l'Union européenne, eh bien, il y a une partie de notre pouvoir législatif qu'on transfère donc au Parlement européen. Ceci fait que le Parlement européen est un peu le prolongement de notre Assemblée nationale, mais en plus fort. Un peu comme Éric Zemmour et le prolongement d'une énorme merde. Je connais, ouais ! Ainsi, quand le Parlement européen valide une loi, eh bien, on se doit de l'appliquer en France. Sinon, on peut se faire condamner par la Cour de justice de l'Union européenne comme de vulgaires d'hilos de drogos. Il est donc légèrement important de bien choisir nos députés européens car ce sont eux qui vont façonner les lois qui vont s'appliquer dans notre pays après. En plus de ça, le Parlement européen est la seule institution où les gens qui y siègent sont directement élus par les citoyens, ce qui en fait la seule institution réellement démocratique de l'Union européenne, ce qui est... pas d'un go ! En termes de démocratie. Le manque de légitimité démocratique est d'ailleurs l'une des grandes critiques régulièrement adressées à l'Union européenne. Par exemple, on peut tout à fait se demander pourquoi le Parlement, la seule institution vraiment démocratique, n'a pas le droit de proposer directement des lois. Ils doivent seulement se contenter de repasser derrière les projets de loi de la Commission européenne. Une Commission européenne qui est composée de gens qui ne sont pas du tout élus directement par les citoyens, mais qui pourtant disposent de pouvoirs absolument démentiels. Tels qu'écrire des lois donc, faire appliquer les lois, ou encore décider, en 2011, que les Grecs, ils n'ont plus droit à la retraite. C'est tcha-tcha. Alors, certes, une fois qu'on sait tout ça, on se dit que voter aux élections européennes, c'est aussi utile que de râper du fromage déjà râpé. Néanmoins, l'Union européenne est une entité en constante métamorphose et tel un adolescent en pleine croissance, il faut voir l'adulte qui se cache derrière tout ce sébum. Par exemple, à sa création, il y a plus de 60 ans, le Parlement européen ne servait strictement à rien, si ce n'est donner un avis dont tout le monde se branlait. Aujourd'hui, le Parlement peut amender des projets de loi. Il a le dernier mot sur la nomination de la présidente de la Commission européenne et peut carrément décider du budget de l'Union européenne. C'est-à-dire décider où vont aller chaque année les quelques 170 milliards d'euros de l'Union européenne. Et cette année, ils vont aller pas sur mon compte en banque, par exemple. Par ailleurs, l'Union européenne est plus qu'une simple machine à passer des lois. C'est également une machine à influencer la marche du monde. En effet, notamment grâce à la France qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU et surtout grâce à son gros marché intérieur, l'Union européenne pèse sa grand-mère au niveau international. C'est une voix importante dans le réseau mondial des adversités qui peut, si elle a envie, décider de filer des thunes à tel pays en guerre ou au contraire de couper les relations commerciales avec un autre pays en guerre. Et vous voyez de qui que je veux parler. En votant aux élections européennes, on vote donc pour les valeurs qu'on souhaite défendre la Russie ou pour l'Ukraine, on vote pour Israël ou Gaza. On vote pour plus ou moins de solidarité, plus ou moins de murs aux frontières, plus ou moins de pesticides dans nos champs, d'oiseaux dans nos ciels et d'amour dans nos cœurs. Également, plus ou moins de chances de crever d'une canicule dans un futur proche. Bref, on vote littéralement pour des centaines de choses qui nous concernent. Alors, une fois qu'on sait tout ça, plusieurs options s'offrent à nous. Votez le 9 juin prochain. Pas pour le RL. Allez, ciao, ciao.